Et salut à tous c'est l'élevage du 22 Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle de l'élevage Donc elle sera pas très longue Mais c'est juste pour vous montrer les nouvelles choses Et qu'est-ce qui se passe dans l'élevage Donc déjà on a Monsieur Donald Donc comme vous le voyez Et vous allez le voir tout au long de la vidéo dans la volière Il fait sa mue mais c'est n'importe quoi Il perd toutes ses plumes d'ailes D'un coup, depuis hier Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait mais il perd toutes ses plumes Regardez, une ici Une là, une là Une dizaine ici Il y en a encore plein là-bas dans le bassin Il y en a ici Donc il fait de la mue partout J'ai changé l'eau il y a même pas une heure Elle est déjà dégueulasse Donc ça c'est à cause de la canne à Donald Et d'ailleurs on va passer tout de suite A une nouvelle Chez les canards Donc je vais vous montrer ça tout de suite C'est hyper important Ça va faire beaucoup de choses dans l'élevage En plus, donc beaucoup d'animaux en plus Donc voilà, qu'est-ce que je disais Il y en a encore dans le bassin Donc le bassin va être changé dans pas longtemps Il a été changé en début de semaine Et là on va le rechanger encore Donc voilà, nous approchons Du nid de la canne Donc elle a 4 oeufs Donc ça fait exactement 4 jours qu'elle est en train de pondre ses oeufs Comme vous pouvez le voir Ils pondent des gros oeufs Donc j'en prends Voilà, l'oeuf en question Donc attendez Mise au point Donc comparé à un oeuf de poule Il est énorme Machin Il rentre dans la paume de ma main Je peux pas en prendre plus de 2 Donc là il y en a 4 Et je pense que j'en laisserai 7 Pour qu'elle couvre Et le reste Bah je les donnerai aux poules De toute façon Mes poules je peux leur donner des oeufs Elles les cassent jamais Donc voilà Donc si vous avez vu Hier j'avais dit que la vidéo Nouveaux arrivants Datait d'il y a une semaine Donc les petits poussins ont grandi Depuis Donc ils sont devenus beaucoup plus grands J'ai fait un peu Un changement au niveau de l'espace Donc déjà j'ai pas remis de froid depuis Mais je vais en remettre je pense Je vais changer le froid Non pas longtemps Donc Mo sur son petit Sur sa petite tour Donc c'est fait exprès C'est pour qu'il se mette sur un haut point Donc là je viens de leur changer l'eau C'est pour ça qu'elle est propre De base c'était là dedans Mais finalement j'ai enlevé Donc malheureusement On a eu le décès de 2 poussins A cause du chaud froid Qu'il y a eu pendant plusieurs jours Ils ont pas supporté les deux là Donc il ne reste plus que Vas-y je te dérange toi Mo Donc il ne me reste plus que 3 poussins De ma barbu d'envers Donc le petit noir qui a été houté à houppettes Et lui plus lui Donc les 3 là je les garde Parce que ça fait pas trop Là bas on a la petite Poulet de chocolat Donc au fond ici Ici on a la petite poulet de chocolat Donc elle se porte très bien Elle est même très rapide Kinder lui n'a pas trop supporté Les jours de chaud froid qu'il y a eu Donc il est à côté de moi J'espère que ça ira mieux dans quelques jours Donc de toute façon ils annoncent une baisse des températures Les coups nus ont très bien supporté Donc en même temps c'est normal C'est une race qui supporte bien la chaleur Donc tous les coups nus vont bien Chouquette a supporté aussi Donc Chouquette a supporté Surtout n'hésitez pas à aller sur Instagram Parce que sur Instagram je vous signale Que cette petite poulette n'a toujours pas de nom Faudra lui trouver un nom à ce coq aussi Donc lui je le garde sur L'autre je ne sais pas qu'est-ce que j'en ferai Donc il est là bas Ici Donc autrement nouveauté Alors attendez Je vais mettre le flash Donc voilà c'est des gros crados J'avais mis J'avais mis une couche de foin et de paille de 30 cm Ils ont réussi à tout me dégueulasser en même pas 3 jours Donc c'est pour vous dire à quel point c'est des gros crados Donc ça c'est l'oeuf de la Pékin Chouquette Donc la petite chocolat Mais il n'en a pas repondu depuis une semaine Donc je vais l'enlever Et je l'ai enlevé le nid aussi Parce que peut-être qu'elle n'a pas envie de pondre Vu que c'est la mue Elle est en train de nuer en ce moment Peut-être que c'était son dernier oeuf avant l'hiver Donc voilà un mot qui chante A cause des eaux de coque de l'autre côté Donc là on a les deux petits poussins noir et blanc Avec leur maman perle Donc ils se portent très très bien Là ils sont en train de faire la sieste Alors ils étaient sur un rocher ou émo Donc j'ai pris pas mal de photos aussi sur Instagram Je fais des portraits Je fais des portraits de mes poules Donc en ce moment je décris Comment elles sont nées Ou alors où je les ai achetées Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elles viennent dans l'élevage Donc là j'ai fait pour Maud J'ai aussi fait pour Kinder Il y a deux autres poules aussi que j'ai fait Donc j'ai fait pour Azur une poule blanche Et pour Mini Dino Donc c'est une petite poule blanche aussi Avec du roux sur le torse Donc le poitrail Donc l'échelle je l'ai toujours pas enlevé Il va falloir que je l'enlève Elle sert plus à rien Parce qu'il n'y a plus de poules qui viennent dormir dessus Donc voilà On va aller encore du côté des grosses poules Pour que je vous dise quelque chose Donc voilà il y a courgette ici D'ailleurs elle était en train de dormir Mais maintenant elle ne dort plus Donc le petit coq gris perle Est toujours A vendre Là on a Azur Donc c'est elle dont je parlais Que j'ai fait Sa petite histoire sur Instagram Jason comme d'hab Jason je vais encore attendre un peu Pour lui faire sa petite histoire Je vais d'abord faire pour Fenouil Donc la petite barbu d'envers Et Angélique Donc je vais faire les deux en même temps Parce que je les ai pris dans le même élevage Donc Donald Monsieur Donald Il est super content Donc il va toutes les 5 minutes Devant le nid pour surveiller Qu'il y a toujours ses oeufs Je vous jure A chaque fois que je viens M'occuper des poules Toujours en train de s'occuper De sa canne et de ses oeufs Donc il surveille sa canne Tout le temps en permanence Il lui fait des bisous et tout Il est super content Il est protecteur avec elle Mais il ne me fait pas de mal pour autant Contrairement à ce mister jazon Donc Je les en a furie Là je ne t'avais pas manqué Autrement J'ai rajouté des planches ici Donc je l'ai mis hier C'est pour vous dire encore A quel point c'est des gros dégueulasses Donc j'ai mis une nouvelle planche hier Ils ont déjà fait caca J'ai enlevé un peu de crotte Mais je lui ai rincé avec de l'eau Et du désinfectant Parce que c'est un peu crado Donc là on a Le perchoir Pour qu'il dorme un peu Donc il y en a une qui dort ici Tout le temps ici Parce que c'est un peu plus plat Et autrement il y en a qui dorment en haut Donc ici Donc peut-être que c'est pas très bien Donc je vais peut-être le mettre un tout petit peu plus haut Au niveau là-bas Pour que ça soit un peu plus droit Et qu'il puisse mieux dormir Parce que En plus là De base ils étaient tous à dormir ici Il n'y avait pas de problème Donc je ne comprends pas Pourquoi il y en a qui se sont mis à dormir là Peut-être qu'il y a eu une bataille Bataille navale Là on a ma petite poule Qui me couvre des super beaux poussins C'est elle qui a fait tous les poussins de cette volière Avec la blanche Donc c'est pour vous dire à quel point j'y tiens quand même Donc c'est elle qui a fait les trois quarts des poussins Elle ne me pique pas en plus Donc c'est un expo Pour une poule Elle me picote mais elle ne me pique pas Il y a des poules Elles sont vraiment très méchantes Quand on leur prend leurs oeufs Donc elle On va vérifier s'il y a des oeufs dans l'huile Donc voilà Elle râle mais elle ne pique pas Donc attendez Donc là il faut que je regarde Il y a l'oeuf sale Donc ici On a un oeuf de la couillée Donc attendez Je fais une mise au point Voilà On a un oeuf de la couillée Donc beige Assez petit pour une couillée quand même Et un oeuf d'une barbarie Donc comme elle Mais on blanche Parce qu'elle est en train de pondre Donc on va la laisser tranquille Je prends les oeufs Et je vais la laisser Donc ici on a pumpy Qui ne devrait pas tarder non plus A commencer à pondre Non Je dirais dans trois semaines Elle ne va pas tarder La petite là aussi Donc le petit coq Qui ressemble à un sultan C'est un vrai fou furieux Il s'attaque aux poules Et tout Donc lui aussi Je vais le mettre en vente Il est Bon J'ai rien dit Là c'est lui qui se fait attaquer Donc l'issue sexe Très bien La petite dormue d'envers Très bien aussi Tout le monde va bien Dans Évolière Donc je vais faire une pause Et allez vous montrer les lapins Parce qu'il y a eu du changement En une semaine quand même Voilà Il y a la petite Pékin frisée Donc je demande encore Pour ceux qui savent Dites moi si elle est au bon standard Parce que son père est doublement frisé Sa mère est toute lisse Tout le monde se repose ici Donc je vais mettre en pause Et allez vous montrer les lapins Donc voilà On est au lapin Mais vous avez vu Qu'il y a un changement Donc vous allez me dire Pourquoi la lapine chèvre est ici Donc très simplement Parce qu'on a envie De la mettre à reproduire Avec Fluffy Pour qu'elle fasse une première portée En attendant Que le monsieur lapin chef Donc Ifig Grandisse un peu Ouh là il a tapé du pied Ça c'est parce qu'il est pas content Et qu'il arrive pas à lui sauter dessus Il fait souvent ça Fluffy Mais c'est un bon reproducteur Donc la lapine en haut Je vais vous donner des nouvelles De son nid Donc il y a toujours pas de bébé Pour ceux qui attendent les bébés Je suis désolé Mais il y en a encore A attendre Je dirais encore deux semaines Donc voilà Là on a le nid Donc elle nous a fait un joli petit nid Avec un beau tas de foin Et un beau tas de paille Et de la forure à l'intérieur Donc des poils de son ventre Donc c'est tout à fait normal Qu'elle met des poils C'est pour isoler le nid Et plus elle emmène Mieux c'est parce qu'en plus Là on va pas tarder A être en automne Donc les températures Vont se rafraîchir Ça sera la dernière portée Pour cette année Avec celle de la lapine chèvre La prochaine ça sera pas avant Février Donc là on a Ifig Donc le petit coquin Qui a l'oreille cassée Donc il est encore en train De manger sa salade Depuis tout à l'heure Ça va faire deux heures Qui est en train de manger sa salade Donc je sais pas Qu'est-ce qu'il fait avec Là on a la lapine Donc princesse Donc c'est vraiment une princesse en plus Et on a mâchouille la petite coquine Donc pour une fois Elle n'est pas affalée Donc on a nettoyé le clapier De la lapine chèvre Pour qu'elle ait un clapier propre Pour ses bébés Oula Il me fait quoi Fluffy là Donc Fluffy fait le nerveux Là il est en train de trembler On dirait Il est un peu énervé Bon autrement On passe à Torsadé Donc Torsadé va très bien Il a plus de gale des oreilles Normalement Je dis bien normalement C'est à surveiller Donc là on a les deux petits cochons De l'Inde Ils sont dans leur cabane Donc on les voit pas Et ici on a grignote Là là Regardez Là là Derrière le foin Il se cache La bête se cache Bon Je vais vous montrer Le plus gros changement Chez les lapins Quand même Avec la lapine chèvre Donc là déjà On a Tornade Qui a trois cases entières Donc oui je crois Je l'avais pas dit Dans la dernière vidéo Mais on avait fait un vote Entre temps Et il s'appelle Tornade Du coup Parce que Dès qu'on arrive Au moins Il part en rond Il fait plein de tours Je vous dis C'est une vraie Tornade Donc là on a la lapine Qui n'a toujours pas trouvé Oula Qu'est ce qu'elle nous fait Là Il est asphaltée Donc ça va faire une semaine Qu'elle est là dedans Ça va Elle a pas encore Trop cradossé Donc en fait Vous allez me dire Pourquoi tout le foin Est vers le fond Donc il a fait très chaud Donc c'est elle Qui s'est démerdée Pour faire ça En fait Elle a mis tout le foin Derrière Pour que devant Elle puisse s'affaler Sur le bitume froid Donc c'est elle Qui a eu l'idée De faire ça Pareil pour Tornade Regardez ce qu'il a fait Il a fait un endroit Comme ça Donc ici c'est parce Qu'il fait un peu plus chaud Que dans l'autre hangar Vu que tout est fermé Sauf la partie de devant Alors que l'autre Il y a deux parties Qui sont ouvertes Mais ça devrait aller Parce que là Les températures vont scaler Donc voilà J'espère que la vidéo Vous a plu Petite nouvelle De l'élevage Donc n'hésitez pas A mettre un commentaire Si vous avez une question Ou si vous voulez dire Quelque chose Surtout n'hésitez pas A liker la vidéo Et à aller voir Mon profil Instagram Qui est en description J'explique aussi Quelques trucs En description parfois Donc dans la dernière vidéo C'est ce que j'avais fait Donc là Il a plu il n'y a pas longtemps Mais il fait encore assez chaud Donc j'espère vous revoir Dans ma prochaine vidéo Et je vais vous dire A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada